D'après l'historien Jean-Marc Irolo, le concept même de pacifisme, pacificus en latin, signifiant celui qui a établi la paix, n'existait pas dans l'antiquité. C'est pourquoi une cité n'avait nul autre choix que d'imposer sa culture, son commerce aux autres cités, et de maîtriser l'arc de la guerre si elle voulait survivre. La guerre était donc quelque chose de normal dans la vie des antiques. Elle permettait avant tout de s'enrichir par le pillage, mais aussi de s'emparer et de conserver des points stratégiques ou commerciaux. Parmi toutes ces cités, Rome, peut-être bien plus qu'une autre, avait su faire dans la guerre une alliée essentielle, comme le démontre l'anecdote suivante, évoquée par Tite-Live au sujet du temple de Jeannus, divinité du passage chez les Romains. Deux fois, il a été fermé depuis le règne de Numa. La première, sous le consulat de Titus Manlus, à la fin de la première guerre punique. La seconde, sous César Auguste, lorsque, par un effet de bonté des dieux, nous vîmes après la bataille d'Axiome, la paix acquise au monde et sur terre et sur mer. En plus de traduire la symbolique des portes propres à ce culte, qui était grande ouverte lorsque l'armée était mobilisée et fermée en temps de paix. Ce texte informe sur l'état de guerre endémique qui secoua la cité, et constitue en même temps un témoignage intéressant sur la place de l'armée dans la culture romaine, laquelle ne peut être décrite sans évoquer la première puissance militaire que connaît la péninsule italienne et qui influence agrandement l'armée romaine à ses débuts. Je parle de la civilisation étrusque. Le territoire des étrusques se situait au nord de Rome. Il comprenait la Toscane, le nord du Lassium et l'ouest de l'Ombry. C'était un terrain accidenté, couronné au nord et à l'est par la chaîne de montagne des Apennans. Mais à l'ouest, la montagne se fragmentait en plusieurs petites collines, qui étaient traversées par le cours de l'Arnaud et de l'Ombronne. Les plaines étaient rares. Le sud correspondant au nord du Lassium était de nature volcanique. C'est là que s'épanouit au premier âge du fer, autour du IXe siècle avant Jésus-Christ, la culture vilanovienne, autrement dit les ancêtres des étrusques. Il s'agissait de petites communautés agricoles et sédentaires, réunies dans des villages disséminés un peu partout sur leur territoire, et qui au sein de ces villages vivaient dans des cabanes. Les vilanoviens ont laissé des témoignages essentiels pour la compréhension de leur armée. Les urnes biconiques destinées à cueillir les cendres des défunts étaient faites en impastos, un argile mal purifié qui avait gardé des traces de mica et de pierre. Le récipient pouvait être surmonté par un élément distinctif comme un casque en bronze ou en terre cuite. Il indiquait le statut privilégié de l'individu incinéré, car les casques ont été retrouvés dans les tombes de l'élite. Il conférait aussi à Lyon un aspect anthropomorphique, une façon simpliste de représenter le défunt. L'historien Jean-Marc Irolo va plus loin et nous décrit l'équipement du soldat vilanovien. Celui-ci était équipé d'un casque souvent à crête ou à apex, d'un bouclier en bois, plus rarement en bronze, d'un protège-coeur en bronze, peut-être associé à une tunique en cuir ou matelassé, des cnémides. Il évoque également l'armement offensif, qui se composait d'une grande lance d'haste, une épée courte, d'un poignard. Les vilanoviens utilisaient aussi des haches, ils pratiquaient l'escrime à la lance. Par conséquent, l'épée courte et la hache étaient utilisées comme arme de supplément. Il conclut son propos en affirmant que les vilanoviens avaient déjà adopté un style de combat proche de la phalange. Au 8e siècle, les villages se réunirent et formèrent des cités. On appelle ce phénomène le synoïcisme, qui vient du grec « sun » avec un accent aigu sur le « u » que je n'ai pas réussi à mettre, et qui veut dire « avec » et « oikos » qui signifie « maison ». Le terme synoïcisme, on pourrait le traduire par « communauté de maison ». Le 8e siècle est aussi marqué par l'arrivée des premiers colons grecs en provenance de Bé, qui en 770 avant Jésus-Christ fondèrent un emporion à Pythécus, au l'île d'Icheab, au large de Naples. De ce voisinage géographique naîtra des échanges, qui marqueront en profondeur la vie des étrusques. Puisque pendant la période orientalisante, qui s'étend de 720 à 580 avant Jésus-Christ, de nombreux secteurs de la culture étrusque, comme l'art, l'agriculture, la guerre, pour ne citer que quelques domaines, se verront investis par la culture grecque. Au 7e siècle, en raison des contacts avec les grecs, les étrusques avaient adopté progressivement l'armement grec. En effet, dans les tombes les plus riches ont été découverts des boucliers, des cnémites, des casques de type corinthien. A la même époque, le soldat représenté dans l'art étrusque était équipé de l'armement grec. Comme on peut le voir sur les cratères d'Aristonotos. Cependant, il faut prendre en ligne de compte que l'artiste était lui-même grec. Il avait donc simplement retranscrit dans l'art étrusque la transformation de l'armée qui s'était opérée en Grèce à la même époque, et qu'on appelle Révolution Oplitique. Simultanément avec la naissance des cités, et l'élargissement du corps civique, apparaît un nouvel art du combat, la phalange Oplitique. Comme le montre l'olpé de Shigui, la phalange était une formation serrée, dans laquelle la dimension collective, le fait de tenir son rang, d'agir avec ses camarades comme un seul bloc, primait sur les exploits individuels. En effet, au sein de la phalange, et ceci sur plusieurs lignes de profondeur, chaque soldat possédait un bouclier, qu'il portait avec la main gauche, de manière à protéger son flanc gauche du menton au haut de la cuisse, et de couvrir le côté droit de son voisin. Vous l'aurez compris, le bouclier était primordial pour le bon fonctionnement de la phalange. Celui-ci s'appelait Aspis Koile, bouclier creux, mais on le connaît davantage sous le nom d'Oplone, qui était un terme peu employé par les auteurs grecs, mais répété chez Thucydide, et qui par extension donna son nom aux soldats qui le portaient, l'oplite. L'équipement de l'oplite se composait d'un bouclier, d'une lance, une épée courte, un casque assimilé de type corinthien, ou illyrien, une cuirasse qu'on appelle thorax, en bronze, un lambrequin fait de lanières en cuir ou en feutre, qui pouvait protéger les soldats de la cuirasse au sommet de la cuisse. Aussi les épaules et les bras, et les gnémides. Pour revenir à la Toscane, un fait à noter, c'est que les casques de type vilainovien disparaissent complètement. Quant à l'armement offensif, les étrusques avaient conservé la lance, et avaient intégré dans leur équipement des armes de jet comme les jablots, de nouvelles épées courtes, et des nouveaux poignards. La tactique aussi changea doucement, car avec la conservation de la lance, ils continuaient de pratiquer l'escrime à la lance typique du combat vilainovien. Et en même temps, l'intégration de l'antilabé à leur équipement, qui était une poignée que l'on tenait dans la main, après avoir passé l'avant-bras dans une première encoche, et qui permettait de manier plus facilement les boucliers, fut décisif dans le glissement vers la formation au plitique. L'infanterie lourde et légère, qui s'équipait à leurs frais, constituait la clientèle de riches princes et trusques. C'est ces derniers qui fièrement assis sur leur destrie et menaient leur troupe au combat. Ils pouvaient aussi utiliser des chars de guerre, et des exemplaires ont été retrouvés dans des tombes aristocratiques jusqu'au VIe siècle. Mais très vite, ils furent utilisés pour les triomphes ou les parades militaires, plutôt que pour le combat. Et plus tard, au VIe siècle, les étrusques revêtaient entièrement la panoplie du soldat oplitique. L'art et l'archéologie vient étayer cette affirmation. En effet, dans la tombe du guerrier de Vulki, qui date de 520 avant Jésus-Christ, a été retrouvé un équipement oplitique basque complet. Il était composé d'un bouclier rond, des jambières, un casque, une épée, des pointes de lance, un ceinturon à fermoir décoré d'une scène représentant l'embuscade tendue par Achille à Trolos, fils de Priam, ou cette représentation du soldat étrusque de Florence, qui est habillé avec une cuirasse à plaques, un casque à paragnatides. L'adoption de la formation oplitique par les étrusques est aussi à mettre sous le compte de l'évolution sociale, qui voit la population répartie dans 5 classes censitaires en fonction de la richesse. Ces classes censitaires sont connues des historiens par la réforme servienne, qui en est le seul témoignage, mais sur ça j'y reviendrai plus tard. Avec la création d'un corps de citoyens, les étrusques suivirent l'exemple de la Grèce, et devinrent des citoyens soldats. L'armée oplitique venant enterriner cette évolution, puisque tous les historiens sont d'accord pour affirmer que la formation oplitique symbolisait la solidarité entre les citoyens d'une même cité. A côté d'armées de citoyens se maintenaient des armées privées conduites par de riches étrusques combattants à cheval, comme le montre la citule de Sertosa, retrouvée à Bologne et qui date du 5e siècle. En plus de l'infanterie lourde, il existait des combattants légers, qui étaient constitués par des citoyens plus pauvres, ou des prénestes, c'est-à-dire des paysans semi-libres. Leur équipement était rudimentaire, car ils possédaient seulement un protège-coeur en métal qui était fixé sur un vêtement de cuir. Au 7e siècle, les étrusques constituent la plus grande puissance militaire du continent. C'est aussi à ce moment qu'un processus d'expansion territoriale s'enclenche. A la baguette, plusieurs cités, ou puissantes familles agissant de leur propre ressort. Ainsi, vers la plaine du Pau, au nord, le mouvement a été mené par des cités telles que Corton, Volterra et Arizo, et vers la campagne au sud par Kairé, Tarkinia, Goulki, Shuzi et V.I. Il ne faut pas voir dans ce phénomène une marque d'impérialisme, mais seulement un désir d'affirmer son contrôle sur des sites commerciaux. De plus, à d'autres endroits, cela s'est fait plus pacifiquement, sous la forme d'alliances matrimoniales. Étant donné l'emplacement stratégique de Rome sur l'axe commercial qu'avaient tissé les étrusques vers la campagne, et aussi du sel qui était acheminé vers l'Oups, depuis les embouchures du Tibre par la voie Salaria, les étrusques décidèrent de s'y installer. Au départ, la présence étrusque se borna à la rive gauche du Tibre, et en face, les latins et les sabins, postés sur la rive droite. Encore à l'époque d'Auguste, des éléments du paysage urbain rappelaient l'occupation étrusque de la rive gauche. On appelait cette rive Littius Tuscus, rive étrusque, ou Ripa Veiennes, rivage de Veillie. Et le pont Subliquus, principal pont pour traverser le Tibre, était composé de planches attachées, afin de le détruire plus facilement en cas d'attaque étrusque. L'archéologie révèle que le territoire de Rome aurait été occupé à partir du Xe siècle par des réunions de cabanes, réparties sur les collines du Capitole et du Palatin, et pourvues de nécropoles au pied de ces collines. L'apparence de ces cabanes est connue par des urnes funéraires, datant du VIIIe siècle, et qui ont été découvertes sur le Palatin. Jusqu'au IXe siècle, la situation n'aurait pas bougé, excepté l'apparition de nouveaux habitats sur d'autres collines, comme le Quirinal. A la fin du IXe siècle, on a une extension d'environ 150 hectares du territoire d'habitation, car ces peuplades descendirent de leur hauteur et s'installèrent dans les environs de ce qui deviendra le Forum. Les indices de ce changement résident dans la disparition, parce qu'on plaît des tombes à cet endroit, hormis les tombes d'enfants, ainsi que le déplacement de la nécropole du Palatin sur l'Eskilin. Ensuite, le passage du village à la cité découlerait d'un synoïcisme. En tout cas, c'est le point de vue de certains historiens. D'autres pensent au contraire qu'elle résulterait d'une élimination par les habitants du Palatin de leurs voisins directs. Cette dernière théorie puise sa source dans certains épisodes du mythe de Romulus, notamment dans les guerres qu'il aurait menées, et dans la rivalité entre les deux jumeaux, qui se finit tragiquement par la mort de Rémus. Au 8e siècle, avec la fondation de la cité par Romulus, on entre dans une pannele épineuse pour la recherche moderne, puisque les historiens ont du mal à démêler la réalité historique de la légende. Les auteurs romains ont en effet eu la fâcheuse habitude de décrire les événements marquants dans leur histoire, comme la fondation de la cité par Romulus ou l'instauration de la République, sous le postulat de la légende. Ce goût prononcé pour l'extraordinaire plutôt que pour les soucis d'exhaustivité a déjà été souligné par Tite-Live, comme le montre l'extrait suivant. Les faits qui ont précédé ou accompagné la fondation de Rome se présentent embellis par les fictions de la poésie, plutôt qu'appuyer sur le témoignage irrécusable de l'histoire. Je ne veux ni les affirmer, ni les contester. On pardonne à l'Antiquité cette intervention des dieux dans les choses humaines qui imprime à la naissance des villes un caractère auguste. Or, s'il est permis à un peuple de rendre son origine plus sacrée en le rapportant aux dieux, certes, c'est au peuple romain. A Romulus, les anciens attribuaient l'inauguration du Pomerium, l'enceinte sacrée de Rome, après traçage d'un sillon par un taureau et une vache attelée à une charrue. Sous ce roi, c'est ce qui saut aussi le schéma d'une organisation sociale qui, même si elle demeurait très rudimentaire, échappe en partie aux historiens contemporains. D'un côté, il y aurait eu les pères, ceux qui exerçaient le pouvoir et faisaient partie d'une famille illustre, une Gens. D'ailleurs, l'importance de ces familles était marquée par l'apparition, à cette époque, d'un nom de famille dans l'onomastique de ces personnages, le gentilis, et de l'autre côté, la plèbe, c'est-à-dire la multitude ou tous les autres. La distinction avec le reste de la plèbe se serait faite progressivement, avec l'accroissement du patrimoine et du nombre de clients. Car oui, dès le début de l'histoire de Rome, les rapports entre l'aristocratie et la plèbe reposaient sur le clientélisme, c'est-à-dire qu'un plébéien entrait dans la dépendance d'un patron et qu'en échange de services rendus, il obtenait la protection de ce dernier. Sur cette base, Romulus instaura des corps, devant assurer le fonctionnement politique et militaire de la cité. Comme le dit Denis d'Alicarnas, il divisa la population en trois et plaça à la tête de chaque communauté un chef, qui était un personnage éminent. De ce processus naquit les tribus. Le mot « tribu » signifierait « trois », car à l'origine, il y aurait eu trois tribus, dénommées « Ramnenses », une déformation du nom romain, « Titianses », qui désignerait les sabins et qui serait un dérivé du nom de leur roi, Titus Tatus, Lucérès, qui évoquerait les étrusques et surtout le nom de Lucumon, un roi étrusque qui prête un main forte à Romulus dans ses guerres contre les sabins, tandis que d'autres historiens pensent qu'il s'agissait seulement des noms d'importantes familles romaines. Georges Dumézil y voit quant à lui la tripartition indo-européenne. « Ramnenses » regrouperait les personnes occupant les fonctions politiques et religieuses, Lucérès les soldats, Titianses les agriculteurs. Sur le plan militaire, le mot « tribu » donna le nom de l'officier commandant les hommes, le tribun militaire. Il avait à sa charge 3000 hommes, puisque chaque curie devait fournir 100 hommes, soit 1000 par tribu, et enfin parce que chaque tribu contenait une centurie devant fournir 100 cavaliers. Ces trois tribus étaient subdivisées en curies. Il y avait 10 curies par tribu, soit un total de 30. Et là encore, Romulus avait placé un chef à la tête de chacune. Mais les historiens ne savent pas si ce chiffre est celui d'origine ou si le nombre de curies augmenta au fil du temps. Le mot curie vient du latin « coviria » qui signifie « groupe d'hommes ». Sur les 30 curies, seulement les noms de 8 d'entre elles sont parvenus aux chercheurs. Certains se référant à une localité comme Forum ou Vélia, d'autres montrant la prédominance d'une famille en reprenant son nom Gentilis. Avec cette armée de citoyens, Romulus aurait mené de nombreuses guerres contre les Sabins, contre les Eutrusques, et notamment les cités de Veillie et Fidène, et contre les cités voisines de Rome, Antemnaï, Coustumerium et Caenina. Le règne du second roi de Rome, Numa Pompilius, a constitué une parenthèse pacifique, mais éphémère, puisque le troisième roi, Tullus Hostilius, aurait poursuivi les guerres amorcées par Romulus contre les Sabins et contre les Eutrusques. Il aurait aussi détruit Alblalong et transféré sa population à Rome. Le quatrième roi de Rome, Ancus Marquius, se serait aussi confronté aux Sabins, Aveillie et aux cités latines de Thélène, Vicana et Polythorium. Ces guerres à répétition donnent l'impression que Rome était libre de ses mouvements. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada